Alors, ok, si tu veux, je vais te faire une petite intro du Maroxi pour te dire ma vision. Ok, let's go. Et après, tu me poseras tes questions. Donc déjà, il existe deux types de Maroxi, ok ? Il existe celui de la Dragon Accéléré avec G6, Fou G7 suivi de D6, ok ? Oui. C'est celui que tu joues. Et il existe le Maroxi, le vrai Maroxi, avec D6 et E6, donc par exemple, si on schématise quelque chose comme ça. Ok, donc là, c'est deux Maroxi différents avec deux plans complètement différents pour les Noirs. Dans ce Maroxi-là, la clé pour les Noirs, souvent, c'est de jouer les poussées libératrices B5 ou D5. C'est-à-dire qu'on essaye de faire sauter cet étau. Cet étau à base de C4, A4, souvent le pion, il va en A4 aussi pour les Blancs. Donc, c'est de faire sauter ça. Alors que l'autre Maroxi, il est complètement différent, celui qui fait peur à tous les joueurs de Dragon. Tu penses que ce n'est pas si fort ? Ça n'a pas la réputation que ça mérite, Jean ? Non, non. Si, si, c'est fort. Mais en fait, c'est fort si tu joues contre des joueurs à 2600, 2700, des joueurs classés feed, c'est-à-dire des joueurs du top 100 mondial, ça essaie embêtant. Oui, ça ne devrait pas être le cas. Donc, ça devrait aller. Mais après, sinon, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si tu sais exactement ce qu'il faut faire, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Le seul défaut, il y a un défaut quand même, c'est que c'est assez répétitif. Donc, en fait, ici, dans ce dragon-là, dans ce Maroxi-là, on joue cavalier F6, Kc3, petit roc, fou E2, D6, petit roc et fou D7, on va dire. C'est la position de base. Je ne sais pas si tu l'as déjà eue, celle-là. Oui, oui, souvent. Donc là, c'est la position de base du Maroxi, où les Noirs, en fait, ne sont pas dans une recherche de poussée de pion en D5 ou B5. On est dans une recherche de placement des pièces et d'élimination des bonnes pièces adverses. Donc là, par exemple, si je te pose la question, tu es magicien, quelle pièce tu gardes chez les Noirs ? Quelle pièce tu gardes chez les Blancs ? Ah bah, chez les Noirs, tu veux garder ton fou G7. Je pense que c'est la pièce la plus forte. Et chez les Blancs, le fou E2, il a l'air de taper sur… Le fou E2 est très faible, c'est ça. Le fou E2, c'est la pièce la plus faible. Il défend des pions, donc c'est un pion. Dans tous les titles TSD que je joue, ce fou, il ne disparaît jamais de l'échec. Même si je perds la partie, ce fou, il est encore là. Jamais il n'arrivera à s'échanger. C'est vraiment important de le garder. Il est mauvais parce que, justement, il a une structure de pion. En plus, si on fait vraiment les coups du Maroxi, c'est à peu près des trucs comme ça, où tu vois que la structure de pion est complètement blanche. Oui, bien sûr. Clairement, on voit que ce fou n'a aucun impact. Deux choix, comme tu dis. Soit ce fou contre ce fou, c'est pas mal. J'ai mis trop de couleurs. Soit ce fou contre ce fou, c'est un bon setup. Soit un cavalier contre ce fou aussi, c'est un bon setup. Par exemple, on peut avoir les échanges comme ça. La vraie théorie, c'est K prend D4, fou prend D4, fou C6. Le Maroxi, également, c'est à besoin d'échanger des pièces parce que les Noirs sont en manque d'espace. Donc, quand tu échanges une paire de cavaliers, c'est une bonne nouvelle. Donc, très important d'échanger une paire de cavaliers en D4. Tu le fais dès que tu as fini le développement des pièces minores. Voilà. Et là, par exemple, cette position, je l'ai au moins eu 1000 fois dans la base, cette position de base, celle-là. Tu rentres en piste, si je schématise un peu, si on cherche quelque chose, on rentre sur le schéma du bon cavalier contre le mauvais fou. Donc, ce fou est faible et moi, j'ai un cavalier qui est fort en C5 et éventuellement, les cases noires vont appartenir. Donc, ces deux échanges de pièces sont bons. L'autre échange aussi qui peut arriver, qui est beaucoup plus rare, c'est si le joueur joue quelque chose comme ça, tu joues cavalier C5, il joue K et D5, tu manges, il mange, tu joues, je ne sais pas, tour C8 et tu as quelque chose comme ça qui arrive. Et pareil, là, c'est un autre schéma qui est très bon où tu as le fou G7 qui est très fort contre le fou E2 qui est très faible. Donc là, c'est la fameuse phrase, fou de couleur opposée, le premier qui attaque gagne, parce que si tu attaques sur cases noires, tu as une supériorité numérique, donc ça sera très intéressant. D'accord. Là, c'est un setup qui est bien, on voit très bien la force des cases noires. C'est pour ça que moi, les cases noires, souvent, j'en parle, parce que comme j'ai joué beaucoup la maroxie, avec les noirs, souvent, ce fou, il rayonne. Ou, dans l'autre cas, avec le cavalier. Oui, d'accord. La question, l'autre question, c'est par exemple, si tu as les blancs, quel setup, quelle pièce tu voudrais avoir face à quelle pièce. En fait, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que veulent les blancs, qu'est-ce que veulent les noirs. Et quand tu as la vision des deux côtés, ça t'aide à mieux saisir la position. Tu veux que le fou blanc, il reste, par exemple, que le fou noir, il saute. Son fou blanc, il va taper sur tes pions blancs, donc il va être inutile. Oui. Donc, tu veux éventuellement garder le fou noir, quoi. Mais le fou noir, c'est bizarre. Tu vois, moi, intuitivement, quand je joue dans un fou en gâteau, j'aime toujours que mon fou noir est moins bon que celui d'en face. Oui. Alors, en fait, souvent, dans la maroxie, les deux fous vont s'annuler. Oui, donc j'aurais dit un cavalier avant-poste contre peut-être le fou blanc, je ne sais pas. Exactement. Donc, idéalement, un super truc, ça serait quelque chose comme ça, où il y a un plan qui avait été fait. Une fois, il y a un mec qui m'avait joué ça. Mathieu aussi avait trouvé cette idée. Non, il n'a pas joué F3. Il avait joué H3, tour C8, B3, KD7, fou prend G7, 3 prend G7. Et là, le coup brillant, fou G4. Ah oui, il voulait changer. Fou G4, et du coup, là, les noirs jouent, je ne sais pas, H5. Et voilà, là, on a le schéma du bon cavalier contre le mauvais fou. Pourquoi c'est bon cavalier contre le mauvais fou ? Parce que là, on est dans une position fermée. Donc, position fermée, c'est-à-dire que le fou a quand même peu de valeur. C'est pour ça que dans l'autre sens, quand tu as cavalier contre fou, pour les noirs, c'est également une bonne nouvelle, parce que c'est une position fermée. On voit très bien que le fou en C6 ou le fou ici en E2 a un rayonnement très limité. Mais là, le cavalier C3, tu ne veux pas l'échanger, du coup, tu ne vas pas le mettre en D5. Et le C3, je ne suis pas spécialement excité de le mettre en D5. Je suis plutôt, tu vois, dans l'état d'esprit, de mettre mes tours au centre, de jouer à l'F4, d'aller faire F5, et pourquoi pas de bouger ce cavalier vers F4. D'accord. Aller chatouiller le roi adverse. Parce que clairement, ce fou ne sert à rien de le fou C6, et du coup, je suis assez libre de mes mouvements. Tu as juste à protéger E4, et encore, il ne peut pas trop le manger parce qu'il y a Dame D4 échec. Toi-même, quelque chose comme ça est une idée qu'elle a en schématisme, mais ce pion n'est jamais prenable à cause de Dame D4. OK. Ça, c'est la base du Maroxy, on peut dire. Ce que veulent les deux camps au niveau des pièces à échanger ou à garder. Très important. C'est-à-dire que même si tu dois retiens un seul truc de ce qu'on fait ce soir, si tu retiens ça, normalement, le score ne passera de 0% à 50%. Ouais, même plus. Mais d'autant que, en fait, ce n'est plus vraiment un plan de jeu, c'est un plan de quelle pièce tu veux en finale, plutôt. Quelle pièce tu veux en finale, ouais, c'est ça. Et puis, quelle pièce tu gardes dans le milieu de jeu, etc. Pour la petite histoire, c'est le coup que je viens de te montrer, là. H3. Je te disais, justement, les blancs jouent H3 pour, au lieu de jouer F3, justement pour placer ce fameux coup fou G4 et planter le cavalier en D7. OK. En fin de variante. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que Moridzi, qui était l'élève de Mathieu Cornette, donc je le savais, me joue ça. Évidemment, Mathieu m'en avait parlé un petit peu auparavant. Et donc, Marc-André, qui était très jeune, tu vois, il était il y a deux ans, je crois, ou trois ans. C'était 2017, même. Ouais, cinq ans, avant le Covid. Et il me joue H3. Du coup, donc là, voilà. Par exemple, ici, qu'est-ce que tu joues ? Tu avais l'heure de dire qu'il fallait changer les cavaliers ? Exactement. Ça va être un réflexe chez toi. C'est Ké prend D4. OK ? OK. Tu vois, là, je n'aurais jamais joué ça avant le cours. Du coup, voilà, ça, c'est quelque chose vraiment dans le Maroxi. Échanger le plus de pièces au maximum parce que toi, tu es en souffrance de case. Juste pour revenir, le coup d'avant, il y a beaucoup de joueurs, au lieu de H3, qui jouent cavalier C2. Pourquoi ils jouent cavalier C2 ? Pour nous laisser dans la merde. Justement pour te laisser dans la merde et pour que ce cavalier n'ait pas la case en D7. OK ? Pour que tu sois complètement un peu… Tu te marches dessus. Mais ça a d'autres coups. Ça a des défauts parce que ça bloque la colonne C, ça affaiblit un peu. Chaque coup a ses problèmes. Donc, H3 qui prend D4. Donc ça, c'est un must à savoir dans le Maroxi. Tu manges. Donc, fou prend. Je t'ai trouvé un coup. Tu vas trouver un coup. Fou C6, je suppose, pour avoir de la pression. Fou C6. C'est toujours… En gros, c'est pour ça que je te dis que c'est répétitif. C'est le même schéma. C'est cavalier prend D4, fou C6, et ensuite, cavalier D7. Il a pris en D4. Donc, tu joues fou C6. On est d'accord. Dame C2. Et donc là, dame C2, en fait, c'est pour un peu attendre que tu bouges le cavalier. Donc là, autre coup. Donc, tu n'en as pas parlé encore. Tes cases fortes à toi, ça va être le cavalier en C5. Ça, c'est une case très importante dans la Maroxi avec les noirs. C'est la case C5 pour installer ce cheval de rêve. Le problème, c'est que la case C5, elle est sujette à la poussée B2, B4. Nous, on est là pour le contrôle des cases noires. Donc, on est là pour jouer A5. Et pourquoi ici, A3 est un très mauvais coup ? On peut le montrer. Tu joues A4 ? Tu joues A4. Et du coup, là, avec un pion, tu as martyrisé toute l'Aile Dame. Oui, c'est là. B3 est faible. La poussée B4 est impossible parce qu'elle a la fameuse prise en passant. Et ensuite, ton cavalier vient s'installer en C5. Donc ça, grand classique des échecs sur les dominations de chaque côté. À l'attaque de minorité. A5, il joue A3, tu joues A4, fini. Fin du game. Tu as une case supplémentaire dans ton schéma. Là, c'est la cata pour l'adversaire. Donc, A4, il est obligé de faire A5 ? A5, il est obligé de faire A4 ? Non. En fait, tu joues A5, toi, juste pour contrôler la case B4. Ah oui, non. C'est si jamais il a joué A3. Mais là, tu ne peux pas jouer… Donc, lui, si toi, par contre, tu joues A4 sans qu'il ait joué A3… Ah oui, c'est cata-tropique, parce qu'il peut jouer B3. Il peut jouer B3 et après, B4 arriver avec l'autre pion. Ok, oui, logique. Donc, tu mets ton pion en A5 et normalement, il finit la partie en A5. Là, il me joue tour D1. Donc, tour D1 vient l'idée, la fameuse idée que maintenant tu vas comprendre. C'est que si tu joues Kd7, il te joue fou, prend, roi, prend. Et là, il te joue fou G4, qui a l'air un coup bizarre. Mais si tu bouges ton cavalier, parce que là, il veut prendre. Donc, c'est exactement ce que veulent faire les blancs. Et là, maintenant, il te fait le fameux affaiblissement. Et du coup, là, c'est très dangereux pour les noirs. Parce que là, tu as l'option D6 qui est très faible. Et du coup, le cavalier C5 n'a plus aucun intérêt. C'est le pion D6 qui va donner le tempo de la partie. Il va te faire la triplette de Belleville sur la colonne D. Une tour en D4, une tour en D1, une dame en D2. Et disparition du pion D6. Donc, ça, c'est ce que tu veux. Au lieu du cavalier D7, tu veux peut-être bouger la dame ? Si tu bouges la dame, c'est la cata qui te fait simplement fou prend ici. Dame prend ici. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, je prends l'avant de faire cavalier D7. Ah oui, exactement, c'est ça. Donc là, non, en fait, c'est là, exactement. Avant de bouger, tu dois jouer. C'est ce que j'ai joué. Du coup, j'ai joué dame D6. Là, ça joue jusqu'à là, oui. Là, il joue cavalier D5. Qu'est-ce que tu joues ? Et prends, tu perds tout de suite ce que tu perds. Tu te fais clouer. On peut le montrer. Cavalier prend, on perd tout de suite à cause de pion prend. Et la dame est clouée. Donc ça, c'est la cata. Donc, on perd une pièce. Donc là, fou prend, c'est évidemment l'idée. On se débarrasse de ce mauvais fou face à ce cavalier. Et on commence à rentrer dans notre schéma des cases noires. OK, que fais-tu ici ? Cavalier D7. Cavalier D7, parfait. Fou prend, roi prend. Alors, il ne fait pas fou prend, roi prend. Justement, il garde ce fou pour avoir un peu un contrôle des cases noires. Même s'il ne l'a pas sur la diagonale H8 à 1, il en a quand même un peu. Ah oui, en fait, il est tellement faible sur cases noires qu'il préfère te laisser ton fou de cases noires. Oui. OK, mais en fait, tu vas avoir une option de garder ce fou. En fait, plutôt de se prendre 3 à 0, il préfère se prendre 6-3. Exactement. Je te fais le ref tennis pour le plaisir. J'ai été 15-1 quand j'avais 17 ans, si tu veux savoir. Ah, 15-1, solide 15-1. J'ai 17 ans en plus. Ah oui, un gros joueur. Du coup, la fou de 3, qu'est-ce qu'on joue ? C'est 5-1, on est là ? Oui, en fait, si le fou de case noire s'échange contre le cas noire, on est super content, je suppose. Donc là, c'est le truc que je t'ai expliqué. C'est le deuxième schéma sur lequel on est content. Donc là, on peut reprendre soit avec le cas, soit avec la dame. Mais c'est intéressant. Par exemple, sur un coup comme ça, là, tu vois, on a l'installation d'un fou magnifique au centre. Et plus personne ne peut le tuer. Après, prendre avec la dame, c'est aussi très intéressant parce que du coup, tu gardes la tension sur la colonne C. Donc, tu as un plan très simple à base de tour C8, tour C7 et B5. Quelque chose comme ça. Oui. Mais tu as la dame qui est devant, donc s'il défend avec ses tours, c'est galère. Et même si tu attaques le pion en E7, tu as juste à faire fou F6 et ciao, plus rien. Donc, c'est clairement toi qui domine. Ce fou E2 est catastrophique. Donc, c'est un très bon exemple. Et toi, tu choisis quoi ? Tu choisis le pion prend, du coup ? Tu préfères ? Le pion prend, c'est sympa, mais c'est vrai que le sacrifice de qualité me saoule. J'aime tellement mon fou que je pense que je vais faire dame prendre et tranquillement essayer de le dominer à l'aile dame. Après, à mon niveau, le sacrifice de qualité. Moi, personnellement, si vraiment une pièce comme ça, je sais que je ne la prendrai jamais de la partie et je me dis que je n'ai aucun plan tant qu'elle n'est pas tombée, je vais essayer de trouver une tactique pour gagner pion plus pièce et avoir une pression sur un pion plus tard. Là, c'est dur pour l'adversaire quand même parce que tu l'écrases petit à petit et c'est très dur de jouer aux échecs quand tu n'as aucun plan. Les blancs, ils peuvent jouer, mais il n'y a pas un plan qui existe. Il n'y en a pas un seul. K et C5, tour 1. Là, j'ai joué B6. Je place la dame un peu pour aller chatouiller ce pion B2. Tu essaies de provoquer B3. Parce que quand B3 est arrivé, maintenant A4 peut être une idée. Tu vois, s'il joue B3, peut-être qu'il peut jouer A4 pour ouvrir cette fameuse colonne. Généralement, ici, j'aime bien faire un coup de Dame B4 pour... pour bien visser l'adversaire. Mais bon, après, il peut y avoir des parties nulles comme ça. Les coups se répètent. Ça, ça peut arriver. En tout cas, je joue Dame B6. Je n'ai pas spécialement décidé ce que j'allais faire, mais je joue Dame B6. Il joue F2 avec l'idée que, par exemple, si je mange en B2, il remange, je remange. Et là, en fait, il mange ici et il mange en E7. Et du coup, là, ce n'est pas si grave que ça d'avoir flou de couleur opposée, parce qu'il a quand même ce pion passé qui est beaucoup plus fort que ce pion-là. Réclatement. Tu n'es pas très content, moi. Donc là, je ne suis pas content. Évidemment, je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas un bon échange pour moi. Tu veux peut-être d'avoir tour F8, non ? Exactement. Parfait. Tour F8, on anticipe sa menace. Il joue F5. Mais là, F6, c'est pourri, non ? Donc, F6, ça fait partie des commandements. On ne touche jamais à son pion F. C'est interdit. F6, catastrophique. Très bien. En général, c'est ce que je dis aux gens. Le pion F, on essaye de toucher le moins possible. OK. Moi, je ne vois rien d'autre que F5, du coup. Ouais, F5, mais il va t'attaquer. Enfin, il peut jouer F4, peut-être. Alors, il ne peut pas jouer F4 s'il est cloué. Mais oui, F5, possible. En fait, je voudrais jouer F4 et sur F4, je voudrais jouer K4, un truc comme ça. Ouais, ça, ça gagne pour toi. Non, F5, possible. Mais en fait, là, il y a un coup dans la stratégie un peu que je t'explique dès le début de la partie. Et là, qui est un peu plus compliqué à comprendre s'il a un défaut. Mais c'est F6. Ouais, d'accord. Alors, F6, pourquoi ce coup est bizarre ? Parce qu'on propose de se doubler les pions. Ouais, mais en fait, l'écart de score sur les cases noires, il est tellement intéressant que... Mais on propose de renforcer encore les cases noires. Ouais, j'ai l'envoie. Tellement belle. Ouais, c'est moi, c'est belle ces cases noires, c'est vrai. Et on joue F6. Donc là, il prend. Je ne pense pas que ce soit le meilleur coup. Mais ce qui est bizarre, c'est que du coup, maintenant, il a une majorité. Il a un 4 contre 3. On voit bien. Elle est le dame. 4 contre 3. Mais c'est un 4 contre 3 qui ne sert à rien. Tour E2, déjà, tu commences à sentir que la position blanche, elle devient compliquée. Parce que pour jouer tour E2 avec un fou en F1, c'est compliqué. Là, tu joues tour E5, non ? Alors, tu peux jouer tour E5, qui est très bon. Mais j'ai joué un autre coup qui me paraissait intéressant. C'était dame B4. Dame B4 avec l'idée un peu... Ah, c'est bon, je vois le coup. Là, ici, tu joues dame prend E1. D'accord. Ah oui, mais oui, c'est... Mais alors, attends. Il ne peut plus jamais... Ah, il ne peut plus jamais bouger son... Ah oui, il ne peut pas aller en D3 pour protéger son fou. Donc, il est cloué à tout jamais. Ah ben là, le plan, c'est tour E8, tour E1 et coucou. Ah, sympa. Ah oui, c'est beau, ça. Ça, c'est... Et puis, bonne chance pour l'empêcher. Alors, pour l'empêcher, il faut faire un truc un peu comme ça. Avec Dame F2. Toujours Roi F2. Ah, mais Roi F2. Toujours ici. Et tu arrives... Et tu joues peut-être un coup comme fou E2. Mais malheureusement, la position risque de s'écrouler assez rapidement. Il faut quand même être super précis avec la norme, non ? Quoique, tu as ton Roi tellement safe. Mon Roi est très safe. C'est vrai que... Le Roi G7, il ne peut rien m'arriver. Il n'y a pas de géométrie, quoi. J'ai quand même deux tours qui sont très belles face à une Dame. Donc, déjà, deux tours, c'est 10. Quand une Dame, c'est 9. Donc, en fait, là, il ne joue pas de tour E1. Il joue A3. Oui, il veut se laisser le temps. A3, je suis très content. Donc, c'est-à-dire que... Ok, j'ai perdu deux tempos. Mais j'ai gagné une bataille. C'est-à-dire que j'ai gagné la bataille de l'affaiblissement. Là, il joue tour E1. Donc, il continue son plan. Là, je joue le coup que tu as proposé. Et du coup, A4, tu ne joues pas maintenant ? De toute façon, A4, il va arriver. Tant qu'il ne peut pas faire B3 ou B4, tu t'en foutes vers A4. Oui, là, j'ai ma tour qui est attaquée. Donc, je joue un petit coup de... Oui, bien sûr, elle est attaquée. Tour E5. Il joue G3. Et là, évidemment, je joue A4. Ok. Ça veut dire ça. Donc là, on est très content. J'ai gagné complètement. Là, c'est la position de rêve du cavalier C5. C'est incroyable. Avec le pion A4 et le pion qui contrôle tout ce qui se passe à l'Aldame. Il ne peut rien se passer. C'est-à-dire que l'Aldame, elle est à toi. Il joue au Roi H2. Donc, Roi H2, pour l'idée de faire F4, justement, pour se débarrasser de ce monstre en E5. Oui. Et là, je place, du coup, le fameux Dame A5 que j'avais tenté en B4 et que là, il m'avait chassé. Donc là, je reviens en A5 avec la menace cachée d'un 3 en 1. Oui, mais là, il n'y a plus le couage. Il n'y a plus le couage. Mais tu vas voir, la partie s'est continuée comme ça. Il a joué F4. J'ai mangé sans hésiter parce que là, les deux tours sont plus fortes que la Dame. Il a joué Roi G2. J'ai joué la tour en E3 et j'ai ramené l'autre tour. C'est quoi l'idée de tour E3 ? Tu veux l'empêcher d'aller F3 ? Pourquoi je n'ai pas joué tour... Pourquoi je n'ai pas joué ça ? Je crois que c'était pour même pas que sa Dame s'active, en fait, peut-être. Ah, tu avais peur qu'il ait lancé 3 ? Peut-être, oui. Alors après, ça n'a pas forcément d'importance. Il devait y avoir une... Ah, il y avait une idée saugrenue. C'est que sa Dame ici peut venir en D2 pour venir en B4 ou en C3. Pour venir en B4, par exemple, puis en B6 et après en te chasser. Et donc, j'ai joué tour E3 pour s'il joue Dame D2, il y a tour G3. Ah, magnifique ! Le cavalier E4, oui. Ok, propre. Et en fait, du coup, ce petit coup de tour E3 neutralise la Dame qui, en fait, ressemble à un pion. Incroyable. La Dame n'a pas de case. La Dame est martyrisée. Donc, il joue Roi F2, je joue tour ici. Il joue Fou G2. Et là, je joue tour B3, il abandonne. Il l'abandonne parce que je menace. Tour prend B2. Et KVD3, oui. C'est dramatique, celui de KVD3. Et s'il fait quelque chose comme Fou F3, je ramène l'autre tour. Oh, c'est horrible. Et tu vois, c'est ça qui est beau dans le marocis, c'est que tu gagnes la partie sans avantage matériel. Oui, et puis son pion C4, il est toujours là. Voilà. Il trouve que c'est la base. Et il n'a jamais rien menacé, jamais rien empêché en plus. Tu n'as jamais voulu aller son case blanche. Et quand tu comprends ses subtilités, du coup, ça te pète énormément. Parce qu'en fait, beaucoup de joueurs ont du mal à comprendre les subtilités du marocis. Ce cavalier en C5, ce pion en A5 qui, en fait, ne bouge jamais. Il ne bouge que si on lui demande de bouger. En fait, c'est des réflexes à avoir, mais tu le joues, mais tu ne bouges plus après. Et donc là, stratégiquement, c'était une très belle partie. Alors, c'est une joueuse grecque que j'avais jouée il y a quelques années. Donc là, marocis. Donc, on répète les coups. D6, dame D2, fou D7, petit roc. Donc là, j'ai mon schéma. Là, on a la position. Et donc ici, dans cette position, tu joues... Tu joues... Tu joues K et prends D4. Tu prends D4. Fous C6. Alors ici, j'ai commencé par A5. Parfois, j'ai commencé par Fous C6 ou A5. Attends, mais il y a un problème, du coup, sur Fous C6 ? Ah oui, mais de toute façon, tu menaces à vous-même, non ? Oui, sur Fous C6, je joue F3 et je joue A5. Pareil. Et là, dans cette partie, tu as fait d'abord A5 ? Oui, après, ça dépend. Ça dépend de la nuit. Là, c'est le schéma de Maroxi. Parfait. Je te montre cette partie. Parce que Maka Yulia, c'est une joueuse... Bon, elle est de 1100, donc c'est pas... C'est une bonne joueuse. Elle n'est pas professionnelle, mais c'est une joueuse qui comprend bien les échecs, qui a été beaucoup entraînée, qui est en équipe nationale grecque. Donc, il y a eu des entraîneurs qui sont grands maîtres, qui lui ont expliqué pas mal de choses. Mais, mon avis, qu'ils ne lui ont jamais expliqué certaines choses du Maroxi. OK ? Donc, je vais te montrer. Il y avait des 7 ou... Donc, il y avait des 7. Là, fou E3. Là, par exemple, t'auras... T'auras, dans plein de cas, pas mal de personnes qui vont te prendre en G7. Fou E3. Ouais. Mais tu vois, moi, tempo en blanc, j'aurais pris le fou, quoi. Ouais. Pris la prise, c'est une erreur. OK. C'est la fameuse erreur. Il faut essayer de garder ce fou le plus possible. Pour, justement, essayer de lutter contre... Mais là, on est d'accord qu'en blanc, ton plan, ça devrait être comment échanger mon fou de casse blanche ? Alors, le plan blanc, en général, il se passe ici. On essaye de jouer tour C1, tour B1 et tenter le A3-B4. OK. C'est la seule rupture qu'on a sincère et qui est intéressante. Et ce n'est pas une question d'échanger le fou de casse blanche, tu ne peux pas. Le seul moyen de le faire, ça me cache 3. Si tu fais A3-B4, tu reprends un peu d'espace et du coup, ça peut re-être intéressant après pour ton fou. Par exemple, Kramik, un jour, avait fait un plan incroyable où il était passé en D1 avec son fou, puis après en A4. il avait échangé contre le Caillan D7. Alors, je ne sais pas exactement comment s'étaient passées les trucs, mais il avait fait une masterpiece. Mais bon, c'est Kramik, champion du monde. OK, je comprends. OK, c'est 5, elle me joue tour C1. Donc là, en fait, c'est justement son entraîneur, il a dû lui expliquer le bon plan. Donc là, dans cette partie, je sais que je compte quelqu'un qui connaît la théorie et qu'on lui expliquait 2-3 choses dans le maroxi. Donc là, évidemment, l'aile dame va être compliquée pour moi parce qu'elle va jouer tour B1 et puis après, elle va préparer la 3-B4. Et donc là, je joue fou E5, qui est une idée intéressante qui existe. Et tu vas comprendre. En fait, là, fou E5, on ne comprend pas l'idée. Non, je comprends pas. Elle joue tour B1. Oui. Et là, je joue E6. E6 pour dame F6, c'est ce que j'allais dire. OK. Et en fait, c'est E6, du coup, c'est dangereux de jouer E6. On interdit souvent de jouer G6, E6 parce que justement, ça affaiblit le pion D. Surtout si on peut jouer F4, maintenant, tu peux prendre et tu peux récolter le pion ici. Donc, elle ne peut pas jouer F4. Et en fait, tu as une petite idée, c'est de venir en H4 ici. Ah, tu veux venir en H4 ? Ah oui, d'accord. Je ne sais même pas pourquoi je voulais jouer dame F6. Tu veux venir en H4 pour provoquer. Toujours une question de provoquer. Elle joue dame E1. Je joue dame F6. Oui. Donc, je place mes pièces. Avec une idée, maintenant, de jouer fou D4 pour échanger ce fameux fou de casemore. Par exemple, pour te montrer quelque chose de basique de la maroxie, ici, on jouerait fou D4. Par exemple, ça, ça, ça. Ok, je schématise. Mais disons quelque chose comme ça. Et là, j'ai gagné mon combat. Ok, je vois. J'ai mon cavalier contre le mauvais fou. J'ai fait les bons échanges et j'ai gagné mon combat. Même si la partie est très loin d'être gagnée, ici, je sais que je ne peux plus la perdre. Ça, c'est un schéma classique du maroxie. Tu échanges le fou de casemore. Tu joues E5 pour te préparer cette case. Tu offres certainement cette case à l'adversaire. Mais toi, tu la dégommes, cette case. Et après, toi, tu t'installes. Tu t'en fous. Tu échanges ton fou de casemore. Ok, elle joue dame D2. Elle a joué dame D2 pour empêcher ce fou D4. Je joue dame H4 et elle joue G3. Donc, voilà. Tu as réussi ce que tu voulais. Tu avais. Sauf qu'en fait, moi, ce qui est marrant, c'est que je suis venu ici, pas pour sacrifier, mais pour… Quand tu joues G3, c'est un gros défaut. Alors là, évidemment, c'est un défaut plus caché. Ah, tu veux faire dame H3, fou de prendre K1, et pour menacer K1, pour E4, fou de prendre E4, non ? Non, il y aura F1 à la fin. Ok. Tu vois ce que tu veux dire ? En fait, non. Ce n'est pas loin, mais en fait, c'est… En jouant G3, qu'est-ce que j'ai créé ? J'ai créé un affaiblissement de cette diagonale. Ouais. Et tu vas le voir 2-3 coups après. Donc là, je reviens. Donc là, pour le moment, on ne voit toujours pas pourquoi j'ai provoqué. Elle joue K2, je mets le tour au sandre. Je joue K3, je recule mon fou. Elle joue tour C2. Maintenant, ça y est, tout est compact chez moi. Je vais tenter de profiter de cet affaiblissement. Je joue F5. F5, putain. F5, parce que je veux libérer la puissance de mon fou. Ouais, ouais. Si elle n'a pas joué G3, mon fou, il sert à rien. Ouais, parce qu'à la fin, il tape dans le vide. Mais là, tu tapes avec 4 tours. Alors que là, tu vois, malheureusement, il tape ici très violemment. Si tu joues F4, il y a les cases qui apparaissent de partout. Il y a la dame qui peut coulisser. Il y a des mâtes qui rôdent. Tu peux aussi te mettre des cases blanches en étant… Maintenant, les cases blanches tournent. C'est fou. Donc là, je joue tour F1. Je double sur les cases noires et blanches. Elle joue cavalier E1. Donc voilà. Quand tu as 3 pièces qui défendent un pion, c'est un peu… Donc là, ça y est. J'ai tourné la position et j'ai réussi mon combat. Donc là, maintenant que j'ai une… D'habitude, j'attaque souvent l'aile dame. Mais là, il est temps pour moi d'attaquer à l'aile roi. Parce que j'ai mes pièces qui sont bien placées. Je me dis que si j'arrive à affaiblir, ça peut être intéressant. Donc H5, c'est un coup typique dans ces positions. H5, ok, oui. Bon, après, là, c'est juste pour montrer la fin de la partie qui est intéressante. Fou H6. Donc là, c'est compliqué de trouver un plan. Et toujours pareil, E5. Pour essayer d'avoir un œil sur cette case. Et là, elle fait l'erreur classique de manger en G7. Elle a tenu pendant 25 coups de ne pas échanger ses fous. Mais malheureusement, à la fin, elle craque. Et là, maintenant, le schéma classique de ce cavalier qui revient ici. Et qui s'installe. Alors là, j'aurais pu venir en D4 d'abord. Mais j'ai mangé le pion. Et bon, après, on échange. Et le cavalier vient. Et j'ai un pion de plus. Et après, bon, j'ai gagné tranquillement la finale. Tu es le chantage à l'échange des dames ? Évidemment, je propose l'échange des dames. Parce que j'ai un pion de plus. Bon, elle s'est accrochée. Mais ça a été un peu plus long que prévu. Mais je pense que j'ai gagné la finale après. Donc, deux pions de plus. Si on doit retenir un peu, c'est quand l'adversaire joue très bien. Essayer de comprendre un peu les plans. Donc, fou E5, c'est un plan un peu plus différent. Et c'était pour te montrer comment l'adversaire, quand il joue bien, comment ça se passe. Troisième. Là, c'est pour te montrer un autre schéma dont on a parlé. C'est une partie, j'étais 2300. Donc, ça, c'était il y a 20 ans, je pense. J'étais un jeune joueur de Maroxi. Et je jouais une autre ligne à l'époque. Je jouais K et G4. Au lieu du truc qu'on a vu tout à l'heure avec des 6 ou des 7. K et G4, c'est un peu un piège. Mais ça revient un peu au même. C'est-à-dire qu'il mange. Je remange. Et je reviens ici. Donc, on a échangé les cavaliers, mais d'une façon plus artistique. Et ouais, s'il fait fou prend, c'est qu'il va se profiter. Mais voilà, du coup, ça, c'est pas à retenir. C'est juste pour arriver après à la position qu'on va avoir. Et tu fais pas sur K et G4, idéalement, du coup, pour pas tomber là-dedans ? De quoi ? Sur K et G4, tu prends pas ? Avec les blancs ? Ouais. Non, avec les blancs, tu prends. T'as pas le choix, là. Ton fou est attaqué. Ah oui, donc... T'as pas le choix. Mais c'est pas si grave pour les blancs. Parce qu'ici, en fait, c'est un peu plus... Je sais qu'il y a un problème pour les noirs, ici. Je m'en rappelle plus quel est le problème. Enfin, il y a un problème, en tout cas. Je peux plus te le dire. Mais je sais que c'est imprécis de commencer par cet ordre-là. Non, ce qui est intéressant, c'est là, après, donc la position qu'on va obtenir. Donc là, tu vois, je reste toujours sur le même schéma où je joue à 5. Ah ouais, c'est tout le temps, en fait. J'installe mon cavalier 5. Mais en fait, si t'as pas cette idée à 5, c'est quasiment injouable. Ah ouais, c'est injouable. Donc, tu vois, ça, je l'ai joué en 2002, cette partie. 20 ans plus tard, je t'explique le même truc. C'est A5 qui a été simple. C'est ta vie. Tu joues le maroc 6, c'est ta vie. Il joue B3. Je joue fou E6. Oui, voilà, je crois que c'est ça le problème. C'est que dans cette variante-là, tu mets le fou en E6. Alors que dans l'autre, tu passes par fou D7, fou C6. C'est que là, j'ai fait ça. Il a fait ça. J'ai joué Dame C7. Tour C1. Donc là, j'avance les coups. Mais on a obtenu cette position. OK. Donc, par rapport à la question que tu avais tout à l'heure, si ici, il joue fou prend C5, puis on prend C5, Dame prend Dame, Tour prend Dame, B3. Tu joues fou D7, tu joues KV5. On a une position très similaire à ce que tu viens de dire. Quelque chose comme ça. Donc là, on a ça qui est mieux pour les noirs que ce que j'ai dans la partie. Tu vois la position là où je n'ai quand même pas de pion doublé. J'ai la colonne. Et dans la partie, j'ai ça, qui est quand même un peu plus sale. Pardon. Un peu plus sale. J'ai les pions doublés. Donc là, en fait, tu as une position où tu as ce fameux fou contre ce fameux fou. Évidemment, dans ces positions, plus tu as de matériel, mieux c'est. C'est-à-dire, si tu as les dames, c'est très important. Donc, beaucoup plus facile de gagner cette partie avec les dames que sans les dames. Parce que c'est la fameuse règle. Fou de couleur opposée, le premier qui attaque Gaïg. Là, malheureusement, ton attaque sans les dames, elle ne va pas aller très loin. Mais du coup, voilà. Donc là, je vais te montrer comment j'ai progressé dans cette position. Donc là, bon, tour D2, c'est normal parce qu'il y a la seconde qui est ouverte. Roi F1. Je ne voulais pas qu'il échange de tour comme ça. Donc, je me suis dit, là, au moins, s'il échange, je fais passer un pion peut-être en… Je dédouble mes pions et j'en mets un passé. Ça peut être intéressant pour la suite. Et donc là, vraiment, le mec, il mérite des coups. Peut-être qu'il nous regarde aujourd'hui, un temps plus tard. Mais là, vraiment, c'est indécent. C'est-à-dire qu'il est vraiment en mission, je ne fais rien. Il met tous les pions sur la couleur de son fou. Il n'y a aucun raison. Et là, je joue le coup E5. Donc, E5, en fait, c'est… Alors, ça peut paraître être un coup étrange parce que je bloque la diagonale de ce fou. Et tu veux péter ça, toi, tu es avec F5 et tu veux empêcher aussi ? C'était juste que je voulais prendre de l'espace. Et je me disais que si un jour, il craquait comme ça, là, mon roi ferait la marche, la grande marche pour venir chatouiller cette pièce ici. OK. Le roi, c'est la pièce la plus forte en finale. Et s'il arrive à rentrer chez l'adversaire, ça peut être pas mal. Très important d'avoir le pion en C6 et non pas en C5. C'est une grande différence. Donc là, il n'a pas pris. Il craque. Il joue au roi E2 et puis il est en mode attente. Et finalement, il craque. Il n'en peut plus. Ça y est, tu vois. Ça ne faisait même pas 10 minutes que tu étais. Non, mais en fait, c'est ça. C'est ce que je t'explique. C'est que quand tu as une position passive, c'est très, très dur de tenir. Il y a un moment, les mecs, ils craquent. Il craque. Il fait ça. Il met son roi ici. Il est content. Mais tu voulais jouer quoi avec les noirs ? En fait, là, ici, si tu as les blancs, il faut attendre. Là, je ne sais pas. Tu joues F3. Tu joues tour D3. Parce que toi, ton roi, de toute façon, ne peut pas bouger tant qu'il ne prend pas. Tu joues tour ici. C'est-à-dire que là, bon, ça, il était passé dans un mode caté nacho dégueulasse. Sinon, tu l'avoues jusqu'au bout. Et puis, il y a de bonnes chances que tu fasses nul. Parce que j'ai trop, comme on dit souvent, pour gagner aux échecs, il faut deux faiblesses. Là, malheureusement, je n'ai que les cases noires en faiblesse. C'est-à-dire que je n'ai même pas un pion à attaquer. Je n'ai rien. Alors que l'erreur qu'il fait, là, ça y est, maintenant, il y a deux faiblesses. Quelles sont les deux faiblesses ? La première faiblesse, c'est les cases noires. Elles sont dramatiquement faibles. Et la seconde faiblesse, c'est que ce roi va pouvoir rentrer. Et si ce roi rentre, c'est la fin du monde pour la dame. C'est la même faiblesse, c'est aussi les cases noires, non ? C'est les cases noires, mais sauf que le roi arrive. C'est-à-dire que j'ai une pièce supplémentaire qui arrive. C'est les cases faibles. C'est-à-dire que si ce roi rentre, ce pion-là peut être faible. C'est-à-dire qu'il y a des schémas de sacrifices de qualité qui sont connus. Ah oui, bien sûr. Où tu sacrifies la qualité et après, tu manges tous les pions. Et tu as deux pions passées contre la tour, tu gagnes. Et voilà, et tu gagnes. Donc là, il crée une deuxième faiblesse. Donc, il joue roi d3, je joue tour b8. Il joue tour f1, je monte mon roi. Il joue fou d1, je monte mon roi. Et là, pareil, le mec, il est sous pression. Il peut encore tenir parce que peut-être que je n'ai aucune menace là. C'est-à-dire que même si je monte mon roi en a3, ce que je vais oser sacrifier en b3, ce n'est pas sûr. Parce qu'après, la tour peut s'activer très rapidement et venir m'écorcher derrière. Ah, c'est chaud à défendre en plus. Tu as toujours casse blanche. Ouais. Donc, en fait, c'est-à-dire que là, je menacerai encore. Tu vois, là, je suis… Mais le mec, ça fait quand même déjà peut-être une heure, une heure et demie qu'il n'en peut plus. Et du coup, il recraque. Il joue f4. Donc, c'est-à-dire qu'il réouvre la position. Il refait des brèches un peu partout. Donc là, je prends évidemment. Et du coup, je me recrée une case magnifique pour un fou. On la voit tout de suite. Tour f4. Tour b7 pour garder ce pion d'heb7. Et j'installe le fou ici, qui est royal. Donc là, vraiment, c'est une autre bonne nouvelle qui arrive. Tour f3. Et maintenant, j'essaye de dominer un peu l'autre partie de l'échec. Et donc, je progresse. F6. F6, g5. Fou e2. Et alors là, je joue c5. Alors là, tu t'empêches définitivement d'aller jusqu'en b4 avec moi. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Peut-être que tu as vu un zouzant, je ne sais pas. Alors, peut-être que j'avais une idée à malsaine. C'est possible. On va savoir. Je ne me rappelle plus. Peut-être que je voulais vraiment passer de l'autre côté. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai joué c5. Mais bon, je ne sais pas. Donc, il joue fou d1. Je joue tour ici. Je monte le roi. Je joue roi là. Peut-être que c'était pour fermer complètement l'aile d'âme. Et permettre aucun contre-jeu avec b4. Parce que tu savais que tu allais gagner sur le... Peut-être que voilà. C'est-à-dire que là, je voulais peut-être passer comme ça. Donc là, je monte avec mon roi. Et j'ouvris. Donc, je fais ça. Du coup, la tour rentre là. La tour est rentrée. Le fou est rentré. Ah, mais c'est du fond de cours là. Ah oui, ah oui. Un petit sacrifice. Et la tour rentre sur la seconde. Et là, c'est la fin pour lui. Mais il est en zuxang en plus, il rentre. Ah, il est en zuxang. Je sais pas, t'as qu'à le pion. Le pion, il rentre. Et il est mat de port. Ouais. Ouais. C'est classique. Non, bon, après, la fin n'est pas spécialement intéressante. Mais c'est pour te montrer, pour te montrer quand elle est fou, la puissance que ça peut… Elle est fou de couleur opposée. Voilà. C'est-à-dire que même là, tu vois, le petit coup à la fin. Ici, dans une position bloquée. Je crois que c'est le d3 qui fait craquer l'adversaire. Ici, le roi c2. Donc là, il a pas mal de faiblesses. C'est pour ça que c'est gagnant. Ici, il a une faiblesse en b3 et une faiblesse en g2. Donc, c'est deux faiblesses. Le coup d3, il peut pas tout protéger. Il peut pas garder un oeil sur g2, ni sur b3, ni sur cette fameuse idée de tour d8, tour d2. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, c'est le coup qui fait tout sauter. Et en fait, là, le matériel n'a pas d'importance parce que c'est la couleur des cases qui fait la différence. Ça gagne tout de suite. Et sur roi à prendre, malheureusement, l'activité est trop importante. En fait, sa tour en f3, c'est un pion. C'est terrible. Là, il est zux-ongue. C'est ça que tu avais vu parce que là, le roi peut pas bouger, il est obligé de bouger. Ça, c'est la définition de zux-ongue. La tour ne peut pas bouger, le fou ne peut pas bouger, le roi ne peut pas bouger. Les deux pions, s'ils bougent, ils sont mangés. C'est magnifique. Ah ouais, je me rappelais plus de ce joli tour des deux. Zux-ongue, ouais. C'est magnifique. – Sous-titrage FR 2021